La régularité vraiment incroyable, la passe dans le dos de Makeda, elle était magnifique et là Demania Elic il pensait que le ballon allait suivre un enclenchement classique, Makeda il a surpris tout le monde vous voyez là, le ballon est déjà parti, il essaye de jouer le passage en force ça ne marchera pas, Cavalcanti il fallait se replacer et Cavalcanti il enfonce tout le monde même Bakary Diallo. Un passage par Barcelone entre toutes ces années nantaises. Yubabdi, un peu lâché par Théo Monard, il a pu aller jusqu'au bout, le gaucher espagnol Patrick Conton justement, du pas en amont de Théo Monard, il fait avoir du retard juste après Ovnicek, voilà Théo Monard, il y a une grosse parade encore une fois de Jeff Fletens, parce que vouloir aller vite, jouer avec des demi-centres comme ça qui sont quand même les, en général que ce soit Balenciaga d'un côté ou évidemment Rocco Mischek de l'autre, ils sont déterminants et le jeu en supériorité numérique, à Toulouse on sait le faire, ils ont quand même des difficultés, alors c'est une supériorité numérique due à l'exclusion mais c'est une supériorité numérique, évidemment, face à Balenciaga. Yubabdi, tout en force là aussi, il reste 10 secondes dans cette première période avec Balenciaga, Balenciaga, qui va passer encore une fois de Fauculé, juste à côté de Karras Sanky, la dernière action peut-être avec Makela, qui va marquer le dernier but énorme de cette première période, qui s'achève sur ce score avec beaucoup de buts, encore une fois 18 partout, la solution en défense n'a pas été trouvée pour le H face aux sept joueurs de champs toulousains, mais les Nantais continuent de marquer, on a donc ce résultat, ce score de parité à la pose 18 partout entre Toulouse et Nantes. Abdi avec Bois de fond, face à Jérémy Toto, Balenciaga avec Ayoub Abdi, qui va essayer de déborder, revenir, oui, venir marquer, c'était clairement le point faible de la défense et ça a été parfaitement exploité. En deux temps, vers l'extérieur puis vers l'intérieur, le tir, stoppé par Jeff Lettens, attention, c'est peut-être en train de tourner ce match, il reste encore beaucoup de temps malgré tout, il reste 20 minutes avec Balenciaga, Abdi, mais l'interception de Makeda, ils l'ont joué un peu à l'emporte-pièce cette action-là, et Odliczek de l'autre côté, qui vient marquer. Bonnefond avec Balenciaga, qui patiente un petit peu avant de redonner à Abdi, le retour à l'intérieur, le bras qui est levé, avec Bonnefond et avec Illich, qui va marquer une énième fois au premier poteau. Le quatorzième, ce qui constitue sans doute le plus grand nombre de buts, qui va marquer cette saison. Les Nantes qui sont toujours évidemment dans le match, mais s'il y a 25 partout, et s'il se réveille, le gardien Rizlornay, ça peut faire mal. La passée, elle est magnifiquement vue, avec Edouard Kemp, toujours en premier poteau. Il reste encore du temps dans cette rencontre face à Nantes, mais c'est un nouvel exploit qui est proche vraiment des joueurs de Daniel Angelkovic. Toulousain de nouveau en supériorité numérique. Le jeu à 7 contre 6. Jettleton a cédé sa place. Et le changement, Thibaut Brié qui va essayer d'aller perturber le départ. Et qui va nous faire aussi. Et là il y a Rappti, qui est passé toujours avec le coup de poignet. On va laisser place évidemment au jeu, mais ça c'est à reprendre plus tard. C'est un gain dans les pieds de Thibaut Brié ! Il n'y a pas de coup de sifflet des arbitres ! Et derrière, le ballon dans le plus vide ! Pour Alexandre Cavalcanti. Il a semblé quand même que c'était le pied de Thibaut Brié qui détournait ce ballon. Oui, oui, oui. Il y a Cavalcanti qui profite de l'occasion avec un tir à effet pratiquement. Parce qu'il y a moins un. Il est passé facilement. Interval ! Et la parade pour Al Grimson ! La voilà, celle qui l'attendait ! Le gardien islandais. Ovnicek derrière avec Skoroziti. Qui a hésité. L'interval externe, une nouvelle fois à l'égalisation. Et voilà comment on part. Il y a mais... 40 secondes d'un ballon de plus 3 pour les Toulousains. Et on arrive à une égalité 30 partout. Il va rester 5 minutes. Alors, c'est même pas un Money Time parce que cette rencontre aurait été un Money Time. Personne n'aura pris vraiment un avantage irratrapable. Le plus grand possible. Il est déjà très grand. Mais il prend le ballon entre les jambes. Exceptionnel, Nemanja Elic. On arrête le chrono très vite. C'est Grands Basket. Ah oui. Evidemment, il va y retourner. Non, Abdi qui va prendre le tir. Nemanja Elic. Oh non, le ballon perdu ! Et derrière la contre-attaque. A jouer pour Linus Persson ! Oh oui ! Et l'arrivée ! Pas de compte ! Pas de compte ! C'est l'homme du chef FETES ! Ils vont s'accompagner les Toulousains ! La nouvelle victoire de Toulouse ! La sixième à domicile. La deuxième défaite pour les Nantais. Frustrée, bien sûr, à l'image de cette dernière action. Toulouse s'impose au terme d'un match complètement fou. 32 à 31 face à Nantes. Oui, oui. Ils ont très bien joué une attaque. Ils ont déployé tout son jeu. On a eu du mal à arrêter ce changement de site concept de 56. Ils ont mis de la vitesse aussi. Et bon, bravo à Toulouse ! Alors, on a l'habitude de dire que ce genre de match-là, ça se joue aux petits détails. C'est quoi les détails qui ont fait pencher la balance ? Oui, bah... Nous, on n'a pas fait beaucoup d'arrêts à la fin. Et Jeff et Nantes, il a fait des arrêts. Voilà, je crois que nous, on doit se mentaliser encore plus pour venir gagner à un endroit si chaud comme Toulouse. Ah oui, c'est ça. Contre une équipe comme ça, il faut être impeccable dans tous les domaines. Donc... Et voilà, on a réussi avec le public. avec le public, on a réussi d'être quasiment parfaits de début jusqu'au bout. Et... Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver contre une équipe comme ça. Quand est-ce que vous sentez que c'est jouable, en fait, de battre cette équipe nantaise ? Est-ce que c'est très tôt dans le match ? Ou alors est-ce qu'il faut attendre un petit peu ? Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Depuis... Depuis le premier entraînement, avant le... On le sent pas, mais on se prépare pour le... Pour le... Pour gagner le match. Donc... Pas que celui-là, tous les matchs. Et... Euh... Après... Je sais pas, peut-être qu'ils sont un peu fatigués. Ils reviennent de... 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 C'est... C'est compliqué de jouer les deux fois dans une semaine. Et... Après nous, on est... Après deux défaites à Saint-Raphaël... On est... On est... On est... On est... On est restés ensemble. On a travaillé encore plus. Et... Et voilà, ça paie à la fin.